Laissez les 315 brebis bien portantes de la sous-zone de Niangon-Sud pour arracher trois nouvelles brebis égarées des mains de l'ennemi est le miracle que le Seigneur a produit grâce à la campagne en salle des évangélistes de Yopougon, organisée le dimanche 16 octobre au centre de la dite sous-zone 6 à la cité Sokovim. Par le concours des témoignages des vies que le Seigneur a radicalement changées, du ministère rendu par les semeurs et de la parole de Dieu ouin de l'évangéliste Marissa Marie, les invités n'ont pas pu résister à la main que le Seigneur leur tendait. La joie a été grande au ciel et également au milieu des enfants de Dieu pour ces trois âmes qui ont répondu à l'appel au salut à ce divin rendez-vous. Je suis un premier réconçant au Seigneur Jésus-Christ qui a mené à l'existence cette campagne d'évangélisation à Niangon-Sud. Dieu nous a bénis avec trois personnes qui ont décidé de marcher avec le Seigneur en faisant la répentance et le baptême. Et nous sommes très réconçants au Seigneur pour ces trois personnes. Et nous nous engageons à faire davantage d'efforts pour que le Seigneur soit davantage honoré et glorifié dans le sang de Niangon-Sud. Donc j'ai béni au Seigneur pour ces grands miracles qu'il a produits en ajoutant notre nom. Trois personnes, en arrêtant à Satan, trois personnes qui vont marcher avec le Seigneur toute leur vie. Nous sommes vraiment heureux d'accueillir cette campagne-là parce que nous avons des objectifs à atteindre. Quand la zone veut atteindre dix mille personnes, nous à notre niveau, nous allons travailler pour atteindre mille personnes. Et c'est donc une bouffée d'air en ce qui concerne les campagnes des évangélistes. Donc même à notre niveau personnel, nous avons notre programme. Nous avons estimé qu'à notre niveau, si une personne gagne au moins quatre âmes, nous allons atteindre nos objectifs d'ici le 31 décembre 2022. Hier, par exemple, nous avons eu la nuit de prière avec les dirigeants pour mettre sur pied nos stratégies de travail. Nous aurons eu un week-end de salut et de guérison par mois. Nous aurons des journées de prière, nous aurons des nuits de prière, prière pour que nous atteignions nos objectifs. Gloire à Dieu ! Soulignons que les fraises et soeurs de la CMCI au Pougon, presse de l'avant, ayant les yeux rivés sur l'objectif à atteindre, déposer dix mille disciples au pied du Seigneur d'ici le 31 décembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada